Il va participer indirectement à Yulit, parce que t'as conçu des recettes de cocktails qui vont être servies pendant une minute. Avec un de nos partenaires chez Atelier Saveur qui est la moutarde de maille. Donc je vais refaire encore deux cocktails à base de moutarde et je vous en propose un ce soir qui s'appelle Que ça maille. C'était un jeu de mots ce soir. C'est merveilleux. Non, 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 non. Ça marchait mieux à 9h du matin. Non, c'est super simple encore à faire. Vas-y, Fanny. Une demi-once de jus de citron. Maintenant, tu commences à savoir au bout de ma troisième rentrée. Tu nous dis que cocktail à la moutarde. Oui, c'est vraiment la moutarde maille originale, parce que je travaillais beaucoup de moutarde. Sophie, tu as en fait un petit peu. J'avais travaillé beaucoup au niveau des aromatisés. Et là, je me suis dit que je vais prendre vraiment la basic, vraiment la moutarde maille régulière. Donc, juste du sucre de canne liquide. On va mettre pareil, une demi-once. On va mettre une once et quart de vodka absolue. Tu comptes bien comme il faut. Elle le fait à l'œil. Il y a, messieurs dames, pour ceux qui nous suivent régulièrement ou pas. Je vais y aller avec une cuillère, vraiment une bonne cuillère de moutarde. Je veux que ça goûte quand même. Pas trop, mais un petit peu. Alors, je... Guenelle, depuis tout à l'heure... Moi, je fais le langage non-verbal. Le langage non-verbal de Guenelle, c'est comme... Oh my God, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire. Non, mais attends... Depuis avant 6 heures, elle est comme ça. Non, mais regarde, on est à la radio. Là, les auditeurs ne voient rien du tout. C'est vrai qu'on parle de cocktail. Ils vont le voir. On est en train de faire une vidéo. Mais tu vas voir, ça apporte vraiment... Et nos invités vont tester. Non, mais la moutarde dans un cocktail, ça apporterait un petit peu... Genre comme un amer ou comme un peu de tabasco ou comme du wasabi. Ou du gingembre, c'est même de chercher un petit côté vraiment pissé. Pas trop, dépendamment de la quantité que tu mets. Mais il ne faut pas que la moutarde te monte au nez, mon cher Guenelle. Oh là là ! Allez, ça commence la première émission. Oh, on peut se régaler, c'est allé. Deux jeux de mots en moins de 30 secondes. On note, on note. Toujours ma passion pour les herbes. On va les remettre d'une branche de thym. On va y aller avec du jus de pomme. Hop ! Et voilà, c'est fait. On n'a plus qu'à chiquer. Pomme, vodka, jus de citron, sucre de canne. Sucre de canne, un peu de thym. Voilà, c'est qu'ils font. Et le sourd ! Oh, il se lit ! Oh ! Voilà ! Voilà ! Comme toujours, on y va. Et en fait... Et mais oui, on verse tout ça. Regardez-moi ça, magnifiquement bien. Il y a une belle couleur. Mais ça, dès qu'on secoue, ça a un petit côté... C'est le côté chèque, chèque, mon chéri. C'est très bon. On va en mettre la branche de thym. On essaie de la taper un petit peu sur notre main pour libérer vraiment toutes les saveurs. Et voilà ! Et que ça maille ! Et voilà ! En avant-garde, mon cher ! Et moi, après avoir goûté, je dois dire, il n'y a que maille... Qui maille ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Alors, résultat des courses... Bon, c'est original. Mais tu vois, tu fais ta vinaigrette à la maison, t'as ton point de moutin sur ton comptoir... C'est original. Moi, j'adore le thym. Donc là, je le sens, le thym. J'adore ça. On fait tourner ! Ah, oui ! C'est le verre musical, en fait ! Mais je préfère tes cocktails fruités. Voilà. Je vais être franc. C'est délicieux. Ah, merci ! C'est très original. J'adore la moutarde. C'est bon. Mais ça, comme ça... C'est original. Mais c'est de chercher encore une touche d'originalité avec ce qu'on a à la maison. Tout le monde a un pot de moutarde maille à la maison. Tu sais, tu fais ta vinaigrette, voilà, tu fais ton cocktail en même temps. C'est un peu semblant. Si vous avez un fond de moutarde à la maison... Un peu de vodka, on met les céréales. Un peu de jus de pomme, bim bam bam ! Un peu de jus de pomme, bim bam bam ! Non, ça c'est délicieux ! Hein ? On va retrouver, évidemment, la recette de ce merveilleux cocktail. Exactement. J'aurais déjà plaisir gourmand dans l'émission. Et également sur l'enversdubar.com. L'enversdubar.com, on vous mettra évidemment les liens. Exactement. Et avec la vidéo que Christine est en train de tourner. Et vous allez voir, on ne grimace pas, on ne grimace pas pendant qu'on le boit. Donc c'est bon signe. Voilà. En général, ça c'est vraiment, moi, ça c'est très bon. Excuse-moi. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Bien. J'ai dit que c'était pas mon côté. Et on refait tourner. J'ai pas dit que c'était mauvais. Parce que j'ai pas coupé un cocktail avec des bulles. Voilà, voilà, on le connaît maintenant. Je ne sais pas si ça se t'accordera bien avec le gâteau au chocolat. Pas sûr, c'est bon. Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a d'autres cocktails qu'on peut retrouver justement avec ces moutardes-là ? J'ai un prochain atelier chez Atelier Saveur, le 8 octobre, des cocktails à base de moutarde maille également. Mais j'en fais plusieurs, il y en a plein sur mon site également. Il faut aller fouiller un petit peu. Mais on s'amuse avec les ingrédients, tout comme on cuisine. Je travaille la même chose qu'un chef, sauf que c'est en liquide. Je veux dire, tu sais, on va se lâcher. Tu veux une pointe épicée ? Comme je disais, on y va avec le wasabi, on y va avec du gingembre. On peut y aller avec du tabasco, des bitters, mais on peut y aller également avec de la moutarde. Moi, j'ai fait un cocktail pour maille avec même le vinaigre, du vinaigre à la mangue. Mais oui, respire, ça vient se passer. C'est bon. Mais voilà. On va travailler la même chose. Il faut juste faire des combinaisons de saveurs. Tout comme un chef, on va les associer, pareil, mais avec de l'alcool, des spirituels. Moi, j'ai fait des moutins d'alestragon, de maille, avec de la kettle one au citron, avec du jus de cannebergeland et avec de la coriandre. C'est vrai qu'à priori, c'est moins engageant que d'autres. Ouais, mais c'est sûr, quand on sort tous les ingrédients, tu vas te dire, ouh là là, dans quelle guerre elle nous emmène. Mais en fait, en building, tout est une question, encore deux quantités. C'est sûr que vous aimez vraiment les trucs hyper relevés. Vous en mettez deux cuillères à thé, toi, je savais que t'étais... Mais depuis tout à l'heure, regarde mon palide. Non, je regardais. Moi, je regardais. Je regardais la moutarde. Tu as la moutarde pour la première émission. À la prochaine, je te promets. Tu commences très très fort. C'est bien pour une première émission. C'est avec une hit, rappelons-le. Mais oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on va les... Eh bien, pareil, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Il y a un stand, enfin. Il y a une installation de la moutarde maille sur le site. Il y a même des macarons à la moutarde. Oui. C'est vrai qu'on a été élaboré par mon mari et puis par notre chef, Patrick Delmas. Ok. Non, non, mais... À Noël, il nous fait un cocktail à la mayonnaise. Tu ne mets pas un bon pâté ou... Je vais te réserver des surprises pour cette année. Non, mais c'est très bien. Un très bon cocktail pour aller avec un sandwich frayette. C'est parfait. Parfait. Donc, c'est la fin de l'émission. On est en train de me hurler dans les oreilles que bon, ben là, il faut quand même commencer à finir. Donc, oui, on va commencer à finir, mais ce sera promenu de vous retrouver la semaine prochaine. Vous savez, la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend ? Tout n'est pas encore assez. Tout n'est pas encore assez.